L'identité des qualifiés pour la phase à élimination directe, le stade est plein, l'ambiance monte, sa danse, sa chante depuis plusieurs heures maintenant. Cette compétition a quand même une saveur particulière, aussi bien pour les fans, on le voit bien, mais également pour les joueurs. On va évidemment se régaler car il y a beaucoup de talent sur la commune aujourd'hui. Nous sommes bien entendu dans l'un des stades les plus célèbres des Pays-Bas, la Jorankreuf Arena. Et on écoute l'hymne nationale de la Croatie. La Jorankreuf Arena Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre ? Peut-être bien Ivan Perisic. Il terrorise des défenses qui jouent sur les ailes ou en deuxième attaquant. Il y a un petit peu de magie des balcons en plus. Oui, on est exactement sur la même longueur d'eau. Voilà, on y est ! Début de la rencontre. C'est récupéré. Perisic, bien servi. Il frappe ! Ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Il va se faire secouer par son entraîneur. Cette porte de ballon aurait pu le foutre cher. Quelle séquence de passes ! Collectivement, c'est parfait ! Ça joue à gauche. Bien travaillé dans la surface. Et par l'herbe. La tête, superbe ! Oh, quel coup de tête ! Mais ce n'est pas cadré ! C'était bien tenté, ils étaient nombreux celui-là. Ça va très vite, sur le côté gauche. Rebic ! Oh, le bon ballon ! Il ne résiste pas au contact. Oh, la frappe ! Mais c'est bien fait, mais ça ne passe pas. C'est un spécialiste des trappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'ils lui laissent de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Bonne lecture de la trajectoire. Ça n'a pas pu aller plus loin. Ça joue long. La bonne passe. Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien. Bandez ! Le bon dribble. Il récupère le ballon. C'est joué long. Oh, le contre ! L'arme fatale ! La frappe ! Attention ! Il rate le cadre. C'était un contre-rendement mené, comme vous dites. Et avec un peu plus de réussite, ça aurait pu être un but magnifique. C'était dans la profondeur. Ça n'arrivera pas. En retrait pour repartir proprement. Modric. La Croatie s'engage dans une possession un peu stérile. La Croatie est toujours tenue en échec et pourtant, il y a une réelle domination au niveau de la possession. Il a trébuché sur cette intervention. Modric. En dribble. C'est bien fait. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. C'est joué long. C'est dangereux. Il a stoppé la tête adverse. Long ballon dans le sens du jeu. C'est bien fait, ça. Perisic ! Ça n'était pas un ballon facile, mais il a bien mis la main. Bien joué. Ça joue long, vers l'avant. Perisic. C'est bien conservé sa lucidité, maintenant. Oh, quel geste. Il est sur le côté. Un ballon, deux. Il met la tête. Et il manque le geste décisif. La Croatie profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez. Thomas n'est pas bruyant non plus. Il s'en saute plutôt bien, je dirais. Il se rattrape bien. Pondez. Modric. Oui, petite faute là. Le voilà averti. Il n'y a pas grand chose à redire. Il est à distance de tir. Voilà, un coup franc intéressant. C'est son deuxième carton du match. Il est exclu. Il a intérêt à vite se calmer, sinon il va aggraver son cas là. La Croatie qui va donc jouer à 10 après cette exclusion. Il frappe directement. Ça sent la frappe. Attention au centre. L'arbitre signale une faute. Rébic. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il allonge vers l'avant. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Adémi qui cherche la profondeur. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Bien, la profondeur. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Rakitic. Brozovic. Un long ballon vers l'avant. Il met le pied. Ballon récupéré. C'est joué dans l'espace. Il peut frapper Rézic. Ça peut rentrer cette fois. Oh, quelle belle arrêt. Ah, ça, c'est magnifique. Chapeau. C'est repoussé. Et il s'est sous la pression. C'est bien ce qu'il fait, là. Il enroule ce ballon dans la surface. Le coup de sifflet, c'est le mi-temps. Pas de but dans cette première période, mais ce match est de moins d'être terminé. Écoutez, ils ont terminé très fort en s'écriant pas mal d'occasions. Et clairement, s'ils repartent sur les mêmes bases en seconde période, plus bien ça m'étonnerait pas qu'ils ouvrent rapidement le score. 0-0. Tout est encore possible dans cette rencontre. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. La Croatie, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Vida. Il décide d'allonger le jeu. Et ils essaient de repartir de derrière. Oh, ce jeu de passe, quel régal ! C'était une bonne intervention. Perisic. Le ballon dans la surface. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Il allonge vers l'avant. Beaucoup de déchets techniques dans les passes aujourd'hui. Il voit sa passe interceptée. Tu penses surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Le gros dégagement. C'est bien donné. Oh, l'aspiration ! Oh, il a failli en profiter ! C'était bien joué, cette interception. Dommage que ça manque d'application dans le gestion. Quel timing dans l'interception. Il cherche son coéquipier. Perisic. Rakitic. On a passé l'heure de jeu. Pour l'instant, un match à sens unique, mais on attend encore l'ouverture du score. C'est centré dans l'axe. Il frappe au but. Quelle manque de précision. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. C'est l'occasion de procéder à un changement. On devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Bonne interception. Il y avait danger. On va passer en retrait vers son défenseur. Brozovic. Long ballon dans le sens du jeu. C'est joué derrière. Pas le choix avec cette défense. C'est bien. La passe à 10. C'est celui-là. Bonne def. Oh, quelle parade ! La parade, spectaculaire ! Et voilà une façon de faire briller les gardiens. Ça défend comme ça. C'est le coup. Bericic. Dans la profondeur. C'est une bonne course, mais au final, ça ne donnera rien. Il était bien présent. Bande def. Dans la profondeur. Attention, occasion. Il peut frapper. Oh, c'est bon ! Il n'a pas tremblé. Formidable. Ah, voilà ! On l'aura attendu. Il passe devant. Quel sang-froid, quand même, pour échapper à la défense et conclure cette action. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Il est inarrêtable. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Il y a une équipe qui en veut nettement plus que l'autre. Et ça fait toute la différence. Le ballon dans la profondeur. Va-t-il en profiter ? La frappe ! Et le cadre se dérobe ! Mais se dérobe vraiment ! Les changements s'enchèlent, on dirait bien. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'y trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. Il enchaîne les dribbles. Il est bien placé. Rendeff ! Ross aurait dû faire 2-0, ça. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il va être déçu, c'est sûr. Ça joue long, vers l'avant. Ça sort, touche. Perisic ! Oh, l'occasion ! Une longue passe. Et il jaillit pour prendre ce ballon. C'est joué long. Il est servi. Et pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Oh, s'il réussit son contrôle, c'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Versalco, qui cherche la profondeur. Adémi. L'ouverture lumineuse. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est joué dans la profondeur. C'est vraiment dommage, il lui manque toujours un petit quelque chose. Un long ballon vers l'avant. Bonne intervention. Oh, bon tacle. La passe dans la profondeur. Il va frapper. Ça peut être dangereux. Une parole magnifique. Oh oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Ça joue de l'autre côté. Ça, c'est une interception parfaite. C'est osé. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Une dernière action, peut-être, pour éviter une défaite retentissante. C'est fini. Ils vont quitter la compétition. Voilà le dernier acte. Une défaite à l'issue de ces phases de boules. Et bien sûr, on se pose des questions sur cette équipe, sur ces joueurs. Avaient-ils vraiment le niveau de cette compétition ? Alors, dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Aïe, 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 se faire éliminer comme ça la dernière journée. Que c'est dur. Mais bon, que voulez-vous ? Le verdict du terrain est sans appel. Merci, Darren Thulette. Vous avez été parfait, comme d'habitude. Salut à vous. A bientôt. Merci à vous, mon cher Grégoire. Sous-titrage ST' 501